Bonsoir. Bonsoir. Ravis que vous soyez venus voir ou revoir pour certains de ces films qui n'ont pas l'hier. C'est fait en 91. Voilà, donc je suis là pour répondre à des questions, si vous avez des questions posées sur le film. Oui, bonsoir tout le monde. Et nous les remercie beaucoup de vous de là ce soir. C'est un plaisir, je pense. Vous accompagnez le film. Oui, j'avais une première question pour vous. Si vous vouliez commencer par nous raconter le contexte du film. Le pourquoi, pourquoi le film est né. Le pourquoi, le comment, je sais que c'était un court-métrage au début. Voilà, ça a commencé par un court-métrage qu'on a tourné en 88, 89 et qui a eu un prix. Clairement Ferrand, le court-métrage. Le court-métrage étant la fin, en fait, le flashback de leur bêtise un peu écolisée. Voilà, donc après il a lu César, donc ça m'a permis de faire pas mal de projections du court-métrage, qui m'a permis de fil en aiguille, de rencontrer Luc Besson. Et on a décidé donc de produire ensemble le développement un peu des deux personnages du court-métrage. Voilà, et puis on est donc parti en écriture pour le scénario avec Jacqui Berroyer. Et puis, on a tourné le film. Et puis après les sorties, donc en compétition à Cannes, le film était... Moi, j'ai vu la première fois le film fini dans la grande salle à Cannes, qui était mixé. C'était un grand moment d'émotion, un peu houleux à la sortie. Mais voilà, c'est un bon souvenir. Très bien. Vous dites que le court-métrage a été plutôt bien reçu et récompensé en festival. Qu'en est-il du long ? À Cannes, par exemple, vous dites que la sortie était assez houleuse. Oui, il y avait du pauvre et des comptes. Je me souviens de Loulou Brigida, qui est sorti en créant un peu au second. Mais les gens comme, je ne sais pas, Claude Loulou, des radiateurs, sont venus quand même me féliciter. Donc, il y avait du pauvre et du contre. Moi, j'avais le cœur qui battait. C'est un premier film. Se retrouver là-bas, c'est assez fort. Voilà. Vous dites donc que c'est votre premier film. C'est la première fois aussi que vous étiez et devant et derrière la caméra. Oui, alors j'étais devant et derrière. Parce qu'au début, pour le court-métrage, je voulais juste le réaliser. Et bizarrement, je n'ai eu aucun problème pour trouver la morte. Alors, je croyais au départ que ça allait être des vicas. Non, pas du tout. J'ai fait pas mal d'essais avec des jeunes femmes qui n'étaient pas fortement habituées à se dénuder. Et pourtant, elles sont toutes venues faire des essais. C'était pas évident. On tirait sur un drap, comme dans le film, et s'abandonnaient nu à la caméra. Je trouvais ça, ça m'a encouragé à le faire. Et puis, par contre, pour les hommes, c'était plus délicat. Et notamment, Jean-François Stévenin ? Ah ben non, Stévenin, il est monté sur le bateau sans poser trop de questions. Après, ça a été un peu plus délicat quand il était dans l'action, je dirais. Mais bon, il est borragé. Elle a été sollicité, mais c'est un peu dégonflé. Et voilà. Alors, question, quelle est la question ? Parce que Jean-François Stévenin a pour réputation d'être quelqu'un de plutôt pudique. Voilà, oui, oui. Comment s'est passé ce tournage, et pour lui, et pour vous, les réalisateurs ? Il y avait des moments un peu tendus, c'est normal. Moi, j'étais devant et derrière, ce qui n'est pas non plus le plus simple au départ. Mais bon, ça s'est fait quand même dans l'énergie, la bonne humeur. Puis, moments un peu tendus, c'est normal. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est cher. Waouh. Vu que chaque séquence pourrait être un peu séparée l'une de l'autre, il n'y a pas vraiment de chronologie dans l'histoire, etc. C'est un road movie, c'est une espèce de balade nocturne de ces deux personnages solitaires, oui. Après, c'est venu à l'écriture, ça, cette espèce de rebondissement sur des situations différentes. Toujours un peu alcoolisées. Mais je me demandais si tu avais eu, dès le départ, cette idée d'un peu d'errance comme ça dans le scénario, où il n'y avait vraiment pas vraiment de lien entre les séquences, ou alors c'était plus quelque chose de montage qui s'est fait ? Oui, ça s'est fait au montage, mais c'est-à-dire que l'important, c'était le début, dans le grand-métrage, la nouvelle du Bukowski. Parce que c'est venu de cette lecture de la première nouvelle des nouveaux contes de la folie ordinaire. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a beaucoup, qui a lu du Bukowski ? Ah oui, quand même ! Bon, qui avait déjà vu le film ? Les mêmes. Ah oui, les mêmes, ok. Alors, non, parce que moi, la nouvelle, telle qu'elle était écrite, je n'aurais pas pu la tourner. J'ai décidé de tourner le court-métrage quand j'ai eu l'idée, qui n'est pas du tout dans la nouvelle, qu'un des deux personnages, affectivement, tombait amoureux de ce corps, de ce cadeau magnifique qu'on lui... Voilà. Et qu'il la ramenait à son élément naturel, et qu'elle revivait. C'est une sirène. Ce n'est pas très réaliste, hein. Moi, c'est un film que j'ai vu un peu les yeux fermés, quoi. Donc, vous voyez, j'ai pu le faire grâce à ça. Et après, bon, on a travaillé, mais vous voyez, comme il connaissait assez bien Stéphane, on a pu trouver, comme ça, la progression de ces deux personnages dans leur quête d'amour. Voilà. Mais il y en a un des deux, franchement, celui que j'ai interprété, qui n'est pas très affectif, il est un peu mythomane, c'est des grands... C'est comme... Ils sont assez grands, adolescents, quoi. De toute façon, le côté chiche, je le fais. Si je fais, on y va. Enfin, c'est pas des... Ils ont 40 ans, quand même. Mais j'ai une autre petite question. Le chien... Parce qu'au début, tu es... Niquette, oui. Niquette. Tu... Enfin, tu le regardes, tu nous regardes, vachement, c'est vachement présent, ton regard sur nous, sur... C'est-à-dire ? Tu regardes la caméra, quoi. Je regarde la caméra quand ? Quand tu... Quand tu... Quand tu regardes Niquette. Subjectif du chien. Voilà, tu as un point de vue subjectif. Enfin... Au début... Au début... Au début... Enfin, tu regardes directement le spectateur, quoi. Tu es tout de suite... Ah, tu as une cesse, c'est pas ça. Je sais que... Oui, comme un... Non, non. Quand je regardais la chienne, on se retrouve à la... à la boucherie, où il coupe à la fin. Voilà. Ça, oui, je regarde... la chienne comme le spectateur. Mais pas au début, hein. Non, je pense... Je me souviens que je la fais rentrer dans la voiture. Voilà. Et... On avait écrit une autre fin où Niquette était présente parce que Simon mourait. Voilà. Alors, on est... J'allais incinérer son corps avec la tante qu'on a trouvée dans le film. Et je l'emmenais en bas avec un petit bateau, la mer d'huile et Niquette. Et je dispersais ses cendres dans la mer. Et à travers les cendres, la sirène passait à travers les cendres. Comme ça. On l'a tournée, mais j'ai préféré garder cette scène qui était la fin du grand-métrage. OK. Merci. Je t'en prie. Alors, je vais répondre à quelques... Aussi, le noir et blanc. Pourquoi le noir et blanc ? Parce qu'il s'est très vite imposé le noir et blanc. D'abord, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le film en noir et blanc. Et la lune, tout ça, le linceul, le corps de cette femme, le nu, quoi. Je trouvais que c'était plus beau en noir et blanc qu'en couleur. C'était plus... C'était plus lié à quelque chose d'un rêve éveillé. Voilà. Pourquoi le noir et blanc ? Et en plus, je dois beaucoup à l'opérateur, Jean-Jacques Bouron, qui a quand même fait un noir et blanc assez intéressant et qui a tourné avec une pellicule couleur. Ça. Je ne vais pas vous dire exactement pourquoi. C'est une histoire de laboratoire de l'époque. Mais il a tourné avec une pellicule couleur pour voir ce noir, ce dégradé noir et blanc. C'est juste un petit truc sur le noir. Oui, votre film est dédié à Patrick Saint-Macari et Patrick Devers, enfin, les deux acteurs. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser aux valseuses aussi. Quel effet flashback ou feedback, je ne sais plus, vous auriez pu avoir par rebond parce que même vous, votre rôle peut faire penser parfois... On imagine Patrick. Devers faire ça aussi, avoir cette activité-là, cette énergie. Oui, oui. Moi, j'aurais pu vous faire peut-être deux verres dans le personnage de Simon, mais non, parce que c'était deux amis que j'ai beaucoup fréquenté et qui étaient morts. Donc, comme c'était un film qui est lié à la mort, voilà, j'avais envie de leur dédier le court-métrage. Donc, c'était à l'époque du court-métrage. D'accord, mais sans autre référence particulière... Il y en a de multiples références, mais pour moi... Mais les valseuses, c'est un film qui vous a marqué beaucoup ? Oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Les valseuses, c'était pour savoir. Il y avait un ton un petit peu nouveau dans ce film, mais il y a plein de... On garde plein de souvenirs de films qu'on a vus. Après, tout se mélange. Après, on essaye de rendre l'univers, le climat de la nouvelle, quoi, du Kofskien et de ce qu'on avait écrit. Bonsoir, merci, Pierre. C'est vrai, je l'avais vu à sa sortie. Vous l'avez vu, regarde la... Voilà, et je ne me rappelais plus que j'ai bien aimé. Ce que j'aime bien, en plus, c'est ce côté, maintenant... Bon, on ne va pas faire une critique d'être actuelle, je ne sais plus, à 11h du soir, etc. Mais il y a tout un côté légèrement politiquement incorrect qui est quand même très agréable à voir. Et en plus, les scènes de bistrot avec les copains, tout ça, mais on s'écroule de rire, quoi. Vous savez, quand je faisais le repérage, parce que pour trouver les décors, je cherchais un peu. C'est vrai que là... D'abord, le début du film a été tourné en Camargue, au bout de la Camargue, près du phare de Bauduc, c'est un endroit assez désert qui me plaisait beaucoup. Donc, on ne s'en rend pas compte dans le film, mais c'est tourné ailleurs. Le reste, c'est la rencontre avec Lorient, la zone portuaire de Lorient où j'ai trouvé absolument tous les décors. Tout était sur place, quoi. C'est moi, à la Camargue, on pense un peu à Varda, tout de même. La pointe... Je ne sais pas, mais oui, oui. Dès qu'on est cinéphile, on pense souvent à plein de films, ça. C'est normal. C'est normal, mais voilà. La rencontre... Et des personnages comme ça, comme les Dédé et Simon, j'en ai rencontrés en faisant de repérage dans des rades, dans des bars, tout ça. Un peu perdus, très alcoolisés, essayant de trouver un peu de fantaisie dans leur vie. Et les femmes étant très, très éloignées, très... Enfin, pas dans les femmes l'amour tarifé, mais sinon, très seules. En fait, c'est deux solitudes. Et un... un run movie, une balade nocturne. Mais évidemment, inspiré aussi du... du climat des lectures que j'avais faites de Bukowski. Je ne sais pas si vous l'avez lue, cette nouvelle, elle a eu au beau conte de la folie ordinaire. La première nouvelle, la sirène, la baiseuse de Vénice, Californie. Mais cette nouvelle, c'était gravé dans ma mémoire. Et je trouvais que ça... D'ailleurs, dans Bukowski, je trouve qu'il y a beaucoup de choses visuelles, très visuelles, très cinématographiques. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'a pas été du tout adapté aux États-Unis. Tous les réalisateurs qui ont touché à Bukowski sont européens. Ferrari, même Baichroeder qui a fait Barfly, c'est un Allemand. Et c'est bizarre. Pas si connu que ça aux États-Unis, bizarrement. Plus connu en Europe, Bukowski. Est-ce que quelqu'un a une question ? Bonsoir et merci. Bonsoir. Je voulais savoir si ça m'était facile à produire, parce qu'on peut se poser la question, aujourd'hui, ce film serait quasi infaisable ? En tout cas, difficilement finançable. C'est ça, on peut toujours tourner avec son portable, aujourd'hui. Mais après, c'est comme on le montrait, avec les distributeurs. D'ailleurs, je remercie Malavida d'avoir sorti ce film. Aujourd'hui, je suis toujours peur qu'il y ait un peu des éléments de MeToo dans la salle qui m'agressent. Mais moi, écoutez, franchement, quelqu'un qui, par amour, qui redonne de la vie et de la mort, c'est... En fait, moi, j'ai toujours trouvé de la poésie dans Bukowski. Si je n'aurais pas pu le faire. Il y a quelque chose qui... Et puis alors, la musique, qui a versé toute ma jeunesse. Hendrix, Procolarum, les Kings, tout ça. Et pareil, aujourd'hui, ça serait un tout beau. ça serait touchable en dépensant beaucoup d'argent. Ça s'est fait juste deux ans après, c'était un... Enfin, intouchable. Oui. Voilà. Et le financement, c'est ça ? Alors, le financement, nous avons produit, moi et André Martinez, m'accompagne de l'époque, le court-métrage. J'ai déjà coupé un petit peu dessus. Moi, de mon côté, j'avais fait de la vie privée des animaux, ce qui m'a permis de perdre de l'argent, je dirais. Mais, après, avec Besson, on a trouvé, un financement. C'est le... Je crois, un des premiers films qui a co-produit Canal+. avec bonnes ailes à l'époque, parce que ça remonte à 90. Parce que le temps que ça sorte, le film, c'est 90. Ben, oui, on trouve bien... C'est pas un film qui a coûté non plus très cher, Et pas des... des comédiens très chers, on se fout. La plupart des comédiens, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne sont plus là, mais étaient tous des amis. Pour la plupart, en tout cas. Voilà, sinon, le financement, c'est... Voyons, on l'a tourné vite, dès que le scénario a été écrit, on a trouvé, on s'est mis d'accord 50-50, parce que je l'ai quand même co-produit à 50... 50% ? Bon, voilà, après, maintenant, l'important, c'est que le film se fasse dans ces moments-là, vous savez... Vous évoquiez la musique que j'ai trouvée très intéressante dans le film, et notamment, vous évoquiez Jimi Hendrix, et je me demandais ce que ça représentait pour vous, si c'était... Beaucoup, beaucoup, moi, j'étais donc un peu musicien autour de l'idac, mais j'étais guitariste pour nous, l'arrivée de Jimi Hendrix, en France, c'était un ovni, c'était totalement nouveau comme son, comme geste, comme façon de jouer avec sa guitare, tout ça, enfin, c'est... Donc, oui, c'était... C'est pour ça que je l'ai amené dans ce personnage qui fait, comment on appelle ça, maintenant, qui mine les guitaristes, quoi. Mimel Hendrix, voilà, cette espèce de mythomanie du personnage qui se voit musicien, en fait, qui ne fait pas grand-chose, quoi. C'est pour vous dire qu'il... Voilà. C'est un aspect pour vous très important dans ce film qui est... bah, oui, oui, c'était... Puis, alors, la musique aussi, avec mon ami Didier Lecoude, qui a fait toute la musique additionnelle, notamment la musique de la fin. À la fin, le dernier truc, là, c'est lui, avec Hugo Ripoff, qui était le guitariste de Johnny Hallyday à l'époque. Voilà, une prise, tac, et puis après, ce qui était drôle, c'est que, mine de rien, le film est très peu improvisé. C'était assez écrit. Il y a quelques moments, un petit peu, mais le seul truc que moi, j'ai improvisé, c'est la fin. Là, dans la voiture, là, j'ai mis la musique et j'ai improvisé ce truc, la sirène, la sirène, le chum. Là, en ayant filmé, vous voyez ce que je veux dire, bon, on se lâchait un peu, c'était la fin. On a tourné à la fin, ça, du court-métrage. Donc, hop, monté, dans la voiture, la caméra en déport, on l'a tourné, et voilà, pour la petite histoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Écoutez, dans tous les cas, merci d'être venu le boire, le revoir. Et puis, voilà, j'espère. Non, c'est important, vous savez que, si un film aujourd'hui n'est pas restauré et numérisé, il est mort, personne ne le voit. Donc, ça a été, pour moi, un long, long combat de près de 20 ans avec Gaumont, puisqu'ils ne sont pas là, je ne sais pas si. Avec Gaumont, pour arriver à le faire, c'est pas tellement un film dans la politique de Gaumont, quoi. Mais comme Besson avait vendu son catalogue à un moment de film à l'auteur, entre guillemets, à Gaumont, je me suis retrouvé partenaire avec la grosse maison Gaumont. Et on y est arrivé, et encore une fois, grâce ici à Malabida et puis au chat qui fume qui va sortir le DVD Blu-ray du film. J'étais très content de la restauration du noir, le travail qui a été fait sur le redonné le noir et blanc, non, voilà. Ce n'était pas le cas dans le DVD. Je vous avoue, je vous avoue. Il y a un fin alternative sur le DVD. Pardon ? La fin, vous n'avez pas été prête. Non, il n'y a pas l'autre fin, non, mais il y a plein de bonus. Il y a des bonus, il y a même... Parce que pendant le court-métrage, j'avais un copain, c'était une petite caméra vidéo à l'époque, qui a tourné un peu des moments du tournage du court-métrage qui était assez tendu. Voilà, entre moi et Jean-François. Mais bon, le film, voilà, il a vécu, maintenant, il revit. Ça, j'en suis très heureux. Merci, merci Aline. Qu'est-ce qu'on projetait en Bretagne ? Eh bien, nous allons faire une petite tournée en Bretagne, n'est-ce pas ? Vous voulez dire un mot ? Attendez. Bonsoir, je suis la distributrice du film avec Lionel qui est là. On voulait juste vous dire qu'on a préparé un petit verre partagé pour que vous puissiez parler aussi avec Patrick. et puis comme on n'était pas là au début, Patrick, moi je tiens aussi à dire que l'équipe de Malavida, on est fou de joie, on s'est battus aussi pour le récupérer et on est très heureux de raccompagner ce film en salle. On l'avait vu à l'époque, on l'avait adoré. C'est très émouvant de voir des jeunes gens qui le découvrent, des gens moins jeunes qui le redécouvrent et on est toujours aussi fan et amoureux du film et du travail que tu as fait en tant que cinéaste, en tant que comédien, en tant qu'adaptateur, franchement, j'aimerais pas que nous te redisses tous un grand bravo parce que Mufra n'est pas un grand film. Merci. 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 Merci.